... Saint-Brandon, un nom qui évoque la pêche sur les bancs, les cocos et les plages de sable froid. La lune ne s'est pas encore couchée, que déjà les pêcheurs s'affairent sur l'île Raphaël. Il est 4 heures. C'est parti pour une journée de pêche. La pêche constitue la seule activité économique du pays. L'archipel de Saint-Brandon, ou plutôt Cargados, Carajos, est planté au milieu de l'océan Indien. Il est composé d'une trentaine d'îles, des îlots plutôt. Dans certains endroits, ce ne sont que des bancs de sable. Saint-Brandon se trouve à quelque 450 000 nautiques, au nord-nord-ouest de Maurice. A un peu moins de 18 heures de bateau. Ces îles sont réparties sur au moins un millier de kilomètres carrés d'océan. L'île Raphaël est en quelque sorte la capitale de Saint-Brandon. Elle a été choisie comme île principale, puisqu'elle était la plus facile d'accès. Des cierges allumées. La Sainte Vierge veille sur les pêcheurs. C'est sur cette île que se trouvent les bureaux administratifs et la résidence de l'administrateur de Saint-Brandon. En suce à des pêcheurs, des gréviers habitent l'île. Ils sont responsables de l'entretien des îlots, du débarquement des matériaux, entre autres. On trouve sur l'île ces célèbres frégates, véritables oiseaux pirates. En effet, la frégate ne peut pas pêcher. Si elle entrait dans l'eau, elle deviendrait trop lourde. Elle ne pourrait plus voler. Ainsi, elle vole plus haut que les autres oiseaux qui cherchent de la nourriture. Puis elle fonce sur sa proie qui ramène une prise. Le petit oiseau, pris de panique, lâche sa prise, qui est récupérée au vol par la frégate. Et le tour est joué. Une station de la météorologie nationale est aussi située sur l'île Raphaël. Elle est essentiellement utilisée pour la récolte des données qui sont ensuite envoyées à Maurice pour des analyses et l'établissement des prévisions. Pour la petite histoire, tous les matins, on communique les prévisions verbalement aux pêcheurs. Une petite chapelle aux portes entreouvertes existe sur l'île. Une fois par an, une messe y est célébrée. À côté, le cimetière de Saint-Brandon. Quelques tombes portant presque toujours les sobriquets des disparus. En dix ans de recherche, une seule tombe avec un nom complet a été identifiée. Ici, même dans la mort, on oublie les choses de la civilisation. Les gardes-côtes sont aussi présents. Ils sont entre 4 et 6 à se relayer tous les 4 mois sur l'île. Autrefois, du temps où le commerce de tortues était autorisé, ce bassin connu comme bassin Miss Tortue servait d'enclos. L'aviation civile mauricienne a fait installer un relais VHF pour le trafic aérien. Cette installation, construite il y a quelques années, est complètement autonome. Elle utilise des cellules photovoltaïques fonctionnant à l'énergie solaire pour ses besoins énergétiques. Visiteurs et autres hôtes des lieux peuvent profiter de ce chalet, véritable havre pour les touristes du bout du monde, en plein milieu d'une végétation luxuriante. Sur l'île Tec-Tec, aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne trouve pas de Tec-Tec vivant. En revanche, on y trouve des coques de Tec-Tec à la pelle. Les Tec-Tec, ce sont de petits mollusques, pas plus grands que l'ongle à d'un doigt. De son vrai nom scientifique, Donax, aussi appelé Flion ou Haricot de mer ou encore Téline. Pour les gourmets, sachez que selon les habitants des îles, les Tec-Tec en bouillon, c'est très bon. Ces coques de Tec-Tec morts viendraient d'un banc de Tec-Tec non loin de cette île, entraînés par les courants marins et les marées. Attention, ça craque sous les pieds. Ces oiseaux qu'on prendrait pour des colombes sont connus comme des oiseaux la Vierge. Ce nom vient du fait que le plumage de l'oiseau est d'un blanc immaculé. D'ailleurs, l'oiseau ne supporte pas que ses plumes soient souillées. Si on touche l'oiseau la Vierge, il plongera aussitôt dans l'eau de mer pour se laver. L'oiseau a le bec bleu. Il vit ici à côté d'un oiseau appelé macaque. Le visiteur patient pourra assister à des balais en plein vol. Du côté de la flore, on y trouve des veloutiers et du bois tabac. On retrouve cette végétation sur les autres îles de l'archipel. Le principal attrait de ces îles à l'exemple de l'île Saint-Paul où nous nous trouvons, en dehors de son aspect économique et d'ordre ornithologique. C'est un territoire protégé des prédateurs par un environnement marin pas très docile. Plusieurs de ces îles sont de véritables sanctuaires d'oiseaux. D'après l'historien Toussaint, le nom initial aurait été Coroa dos garaphos ou la couronne aux oiseaux de mer. La topographie de certains de ces îlots se modifie au gré des rats de marée ou du passage des cyclones. Les oiseaux la Vierge ont leur nid à même le sol. Ces oiseaux vivent en couple. C'est rare de voir un oiseau la Vierge en solitaire. Les macaques font leur nid dans les arbres. A Saint-Brandon, les oiseaux vivent à côté de l'homme sans peur. La coexistence est quasi parfaite. Ces oiseaux supportent encore la présence des hommes et les petits n'ont pas encore une peur instinctive des humains. Même les vieux loups de mer, rompus aux choses de la mer, se laissent aller à des moments de tendresse devant l'innocence de la nature. Au loin, les adultes cherchent de la nourriture. Ils ont l'air de faire un vol stationnaire. En réalité, ils volent face au vent, ce qui leur permet de pouvoir repérer la nourriture à même le sol ou en mer. Un petit tour sur l'île Tortue. On y verra point de tortue ou encore moins deux de tortue. Et pourtant, dans un passé pas trop lointain, ces plages étaient pour les tortues des lieux de ponte privilégiés. Mais l'homme est passé par là et les tortues se font rares sur l'île Tortue. Les oiseaux, eux, n'ont eu plus de chance. Les interdictions et autres restrictions ont permis aux oiseaux de prendre quasiment possession de l'île. Les oeufs se retrouvent à même le sol. Point de prédateurs ici, pour menacer les oeufs des macaques. Robert Newton, un ancien secrétaire colonial, fut bien inspiré d'interdire l'exportation de nos oiseaux de mer. Quelque part, c'est peut-être grâce à lui qu'aujourd'hui, notre caméraman a pu, pour votre bonheur et le sien aussi, sans doute, s'approcher pour filmer un petit macaque et sa mère. C'est à rester bec B. Moment d'émotion. Plus loin, nous rencontrons un oiseau téméraire qui s'est aventuré trop loin de son nid. Une escapade qui pourrait lui être fatale. Franck Stubb, ornithologue amateur qui nourrissait une passion pour les oiseaux de Saint-Brandon, racontait comment les requins venaient dévorer les bébés sternes roses qui s'étaient aventurés à prendre leur premier bain de mer. Le dénouement sous nos yeux est plus heureux et même si le chemin du retour n'est pas de tout repos. Heureusement, maman oiseau n'est pas loin. Petite réprimande et retour au nid douillet. D'autres oiseaux au nom pittoresque fréquentent les îles de l'archipel. Ils s'appellent le fou bête, le fou quai, la marianne. Le fou à patrouge, lui, manque à la pelle. L'espèce a disparu. L'eau autour des îles est riche en planctons, ce qui explique la présence, entre autres, de squales et de tortues carrées. Rencontre avec un requin violon qu'on appelle communément l'endormi. Ce genre de requin se nourrit presque exclusivement de pieuvres. Pour le commun des mortels, toutefois, un requin inspire généralement une crainte qui semble-t-il n'est pas toujours justifié. Nous nous attardons à voir évoluer ce requin si près de la plage. Les îlots de Saint-Brandeau ne sont pas entourés de récifs sauf une barrière de corail à l'est de l'archipel. Les requins peuvent ainsi se retrouver dans l'eau peu profonde du rivage. En souvenir des dents de la mer, on va prendre ses distances et aller de préférence à la découverte de la tortue carrée. Ce sont des tortues dont l'espèce est aujourd'hui protégée et qui étaient autrefois chassées pour leurs écailles. notre guide Alain Langlois a vite fait de surprendre la tortue. On aurait bien aimé le voir faire de même avec le requin mais bon on ne va pas lui en tenir rigueur surtout qu'il nous ramène un beau spécimen. Un petit tour sur le bateau histoire de lui faire un brin de toilette et un petit câlin en contrepartie parce qu'elle est sortie de l'eau. Mine de rien on prend la tortue avec précaution. Une morsure de tortue peut faire très mal semble-t-il. Elle pourrait quasiment sectionner un doigt. Surtout ne soyez pas tentés de l'imiter si d'aventure vous rencontrez une tortue lors de votre prochaine sortie en mer. Et hop on retrouve le grand bleu et vitesse grand V et parole de tortue c'est bien les mamours mais la mer c'est ce que je préfère. Dans la nature il vaut mieux être prudent même si on est rempli de bonnes intentions. à 30 cm des chaussures de cet homme une raie poisson avec des nageoires en forme triangulaire. Certains ont sur la face dorsale de la queue un aiguillon barbelé avec une glande à venin tandis que d'autres possèdent des organes électriques pouvant donner une décharge de 50 volts. vous l'avez compris cœur fragile s'abstenir. Alain lui semble apprécier une partie de cache-cache avec le poisson. Quant à l'équipe de couleur marine elle décide de garder ses distances. Ce sont de petits requins qu'on retrouve non loin des plages. Ils mesurent presque 35 cm et sont connus comme des requins de sable. Ils évoluent dans 6 pouces d'eau. Un requin qui évolue aussi près de la surface nous captive. Nous suivons ses mouvements dans l'eau avant qu'il ne s'éloigne vers le large. Prochaine étape l'île Coco. L'équipe de couleur marine veut faire le plein d'images. Des images inédites remplies de soleil. Il y a 25 ans l'île Coco était couverte de cocotiers. Le passage de violents cyclones et autres intempéries ont dévasté les cocotiers. Des vestiges témoignent des activités qui avaient cours sur l'île. un trolley sur des rails partait de l'intérieur de l'île jusqu'au bâton de la lame pour transporter les cocos. Un petit gazon se nourrissant d'eau salée couvre l'île ça et là. Sur l'île au coco jadis très active on y trouve encore des habitations de l'époque. Et comme sur les autres îles il existe un abri où on trouve un matériel utile tel une plaque à gaz des couvertures et quelques matelas et même des articles de consommation courante en l'occurrence des boîtes de conserve. On offre ainsi ces facilités aux pêcheurs qui la nuit venue ne retrouveraient pas leur chemin. Ils pouvaient ainsi trouver un abri de la nourriture et un lit pour passer la nuit. Dans l'éventualité d'un développement futur des cocotiers ont été plantés. des multitudes d'oiseaux y ont élu domicile. C'est leur paradis. C'est l'île coco qui retient le plus d'intérêt pour un développement touristique. A ce jour tout projet hôtelier s'est heurté à la recommandation de la Banque mondiale qui ne voit pas d'un bon oeil toute construction touristique à Saint-Brandon. un projet pour la construction d'une dizaine de bungalows a été élaboré. Il prévoit aussi des activités de loisirs en rapport avec la nature telles la plongée sous-marine et le snow-kelling. dans le ciel l'oiseau en métal brise le silence. C'est le dormier qui, en route pour Agaléga survole Saint-Brandon. L'île coco est la plus longue des îles de l'archipel. 4 kilomètres. La plage de l'île coco à faire palir d'envie les plages de Maurice. L'absence de récif apporte un doux mouvement des vagues qui ferait la joie des amateurs de la glisse douce. Des paysages qui font rêver, qui convitent à l'évasion. Ici, la nature est poésie, le vent musique, la lumière caléidoscope de Pénard. Du bleu conjugué sur tous les tons et toutes les nuances. Ça et là, sous le sable, on peut encore trouver des oeufs de tortue, certes moins nombreux qu'autrefois, mais qui laissent entrevoir que tout n'est pas encore perdu pour ce sanctuaire au milieu de l'océan Indien. Et sur ce tableau, on y ajoutera maintenant du vert. Des plantes pour rivaliser, non pour être complémentaires de la plage et aussi pour permettre un équilibre entre les choses de la nature. Les veloutiers sont en fleurs. Ces plantes poussent sans assistance. Souvent détruites par les cyclones, elles réapparaissent après quelques semaines. La nature a tous ses droits ici. La flore et la faune sont en harmonie. Non loin des plages de l'île Perle, la colère de la nature a eu raison d'une embarcation. Le Good Hope a échoué sur la côte de Saint-Brandon en 1992. Le naufrage n'a pu être évité. C'était un navire qui faisait 40 mètres de long. 13 personnes sont mortes lors de cet accident en mer. Aujourd'hui, l'épave rappelle aux plus téméraires que la mer demeure dangereuse. Il s'y cache peut-être une leçon. L'homme doit apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Dans un combat d'orgueil, c'est la nature qui l'emporte. Ce banc de sable d'un kilomètre carré est connu comme chaloupe. Il est constitué de poudre de sable comme de la neige. Point de végétation et pendant les cyclones, il est complètement recouvert. L'île est déserte. Même les pas des rares hommes qui y mettent les pieds seront vite effacés. Prêt pour une autre partie de pêche ? Il faut penser au repas du soir. La mer est comme un garde-manger. Il suffit presque de lancer la ligne et bientôt sa mort. Et si on se faisait plutôt un dîner de calamar. Rien de plus simple, sauf que cette fois-ci, il va être un peu différent. Le calamar, ou la mourgate, se pêche comme le poisson. Il n'y a que la pâche qui change. Ici, il est plus brillant. La mourgate se défend en émettant des jets d'encre. Les pêcheurs connaissent la technique et tiennent la mourgate de telle sorte qu'ils se retrouvent hors de portée des jets d'encre. de vrais professionnels. A Saint-Brandon, on ne pêche pas la mourgate pour les besoins d'exportation. Elle ne serait point rentable. Pour qu'une pêche aux mourgates soit rentable, il faudrait qu'elle se déroule le soir pour en faire du volume. Or, à Saint-Brandon, la pêche de nuit ne peut se faire par manque de sécurité. La visite continue. Direction l'île du Sud. L'île du Sud est connue pour son lagon qui se trouve à l'arrière de l'île. Elle est connue comme le Blue Lagoon. L'île fait 3 km de l'eau. Ces longues bandes de plages de sable blanc brillent au soleil. Sur l'île du Sud, il y a 2 maisons. Elles accueillent les visiteurs. La grande maison peut compter jusqu'à 8 personnes. En suce de la flore endémique, on trouve d'autres plantes apportées par les hommes. Les coquetiers et autres philaos. L'écosystème des îles de Saint-Brandon est magnifique mais fragile. Aujourd'hui, l'archipel se trouve à la croisée des chemins. la tentation est grande. Le développement économique se fera à quel prix ? Ici, point besoin de mettre les oiseaux en cage pour les admirer. Ici, on ne rencontre pas les requins et les tortues dans des aquariums ou des enclos. Ici, règne l'harmonie de la nature. de l'harmonie de l'harmonie ...